Le salut et la bénédiction sont voués pour le message d'Allah, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Et bienvenue encore une nouvelle fois dans la suite et le cheminement que nous avons entrepris depuis le début de cette série d'émissions concernant le sens ou l'essence des priorités dans la vie du musulman Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important et très intéressant qui est le sujet de la sagesse dans les priorités Certainement Allah, gloire à lui, a mis en place dans ses préceptes des priorités Et elles sont les unes avant les autres ou les unes après les autres avec sagesse et par sagesse et pour une sagesse D'où le fait qu'Allah, gloire à lui, nous parle dans le noble Coran de la sagesse La sagesse qui signifie la prophétie telle qu'il est dit au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dans la surat al-jumu'a, le vendredi Le messager, c'est lui l'enseignant qui leur enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran Et la hikmah, la hikmah, ça veut dire la sagesse qui est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam La sagesse concernant un prophète ou un messager signifie quoi ? Son enseignement Quant à la sagesse qui concerne autre que le prophète et messager Elle signifie quoi ? Toute forme de bonne guidée qu'Allah, gloire à lui, a octroyée à cet individu, à cette personne Et qu'il a transmis à autrui Cette sagesse que le musulman normalement cherche Et doit être constamment à la quête de cette sagesse Qui veut dire quoi ? Elle veut dire son bien-être Là où il trouve un moyen de lui permettre un bien-être Et de permettre à autrui de vivre dans le bien-être Et surtout un bien-être pour l'intérêt général Le musulman doit être hâté à y aller rapidement Et faire vite de saisir cette sagesse Et de l'utiliser pour lui-même Et la partager avec autrui Allah, gloire à lui, nous parle de cette sagesse Dans la surat de la caverne Al-Kahf Quand il s'agit de Moïse alayhi salam Lorsqu'il va rencontrer Al-Khidr alayhi salam Al-Khidr n'est pas un prophète Certains savants disent qu'il est un prophète Mais la majorité des ulama disent qu'il n'est pas prophète C'est un homme à qui Allah a donné beaucoup de sagesse D'ailleurs Allah l'a dit lui-même Lorsque Moïse alayhi salam est arrivé au rendez-vous Et qu'ils ont perdu le poisson Qu'ils avaient pour nourriture Il est tombé dans l'eau, il a repris vie Il dit Moïse alayhi salam dit Qu'il avait besoin et qu'il va apprendre auprès A partir du verset 12 Allah gloire à lui dit Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse C'est quoi la sagesse qu'il a eu Luqman ? Salut sur lui C'est que Allah azzawajal lui dit Sois reconnaissant envers Dieu Sois reconnaissant envers Dieu La reconnaissance envers Dieu, la gratitude C'est l'essence même de la sagesse Qu'il a eu Luqman alayhi salam Et qu'il va bien sûr la transmettre Et vous allez voir à qui il va la transmettre Et avec qui il va la partager Et quiconque est reconnaissant envers Allah Il n'est en vérité qu'au profit de lui-même Au profit de soi-même Lorsqu'on est reconnaissant par gratitude Vis-à-vis de notre Seigneur En réalité Qui est-ce qui va bénéficier De cette reconnaissance et cette gratitude ? Ce n'est pas du tout Allah Allah gloire à lui N'est point dans le besoin Mais c'est celui qui est dans le besoin Qui est l'être humain lui-même Qui doit être reconnaissant envers son Seigneur Et lorsqu'il est reconnaissant envers son Seigneur Lorsqu'il est reconnaissant par gratitude Envers son Seigneur Bien sûr que cela revienne en sa faveur Puisqu'Allah azzawajal dit Autant vous êtes reconnaissant, vous remercier Autant je vous en rajoute encore plus de bien Allah gloire à lui Parle de ceux qui ne sont pas reconnaissants Il montre qu'ils sont synonymes Des négateurs Il dit gloire à lui Quant à celui qui est ingrat En vérité Dieu se dispense de tout Et il est digne de louange Et ça c'est une vérité Qui est ancrée dans le cœur des croyants C'est une certitude pour nous les croyants Qu'Allah gloire à lui Se dispense de tout Il n'a besoin de personne Et tout a besoin D'Allah gloire à lui Et le fait d'être ingrat envers Allah Subhanahu wa ta'ala De ne pas reconnaître Les bienfaits d'Allah sur soi Est synonyme de quoi ? Est synonyme de mécroyances Qu'Allah nous préserve Car l'ingratitude C'est un acte Qui est synonyme de mécréance Car le mécréant C'est celui qui reconnaît le Seigneur Qui le refuse Il reconnaît les bienfaits du Seigneur Et il refuse d'être reconnaissant envers lui Il reconnaît les bienfaits d'Allah Azzawajal sur lui Mais il est ingrat vis-à-vis d'Allah Loué soit-il Alors Loukman Avec sa sagesse Il va nous permettre de vivre un moment très important Très distingué Ce moment c'est lequel ? C'est la priorité par la sagesse C'est-à-dire la sagesse dans la priorité Dans l'éducation des enfants L'enseignement de la foi aux enfants Alors Loukman Au verset 13 S'adresse à son enfant Son fils Mais comment il s'adresse à son fils ? En s'adressant à son fils Il lui dit Et dans une lecture Celle de Rapportée par l'imam Mouarch De Nafi' Ya Bounayyi La Tushrik Billah Ya Bounayya Allah Azzawajal a utilisé Un terme Qui reflète L'amour L'attachement L'amour et l'attachement Loukman par ce terme Montre à son enfant Qu'il l'aime Et qu'il est attaché à lui Et par amour pour lui Par attachement à lui Il lui fait exhortation Il lui transmet les sagesses Et ceci par priorité Et la priorité des priorités C'est l'exhortation De ne pas tomber dans l'idolâtrie Et Loukman il va nous dire pourquoi L'idolâtrie Il dit Car l'associationnisme L'idolâtrie Est la pire des injustices Que puisse commettre un être humain Envers sa propre personne Et envers autrui bien sûr L'injustice La plus grave C'est de donner à Allah Des égaux Des semblables La justice L'injustice la plus grave C'est D'adorer avec Allah D'autres divinités De mettre au même niveau Qu'Allah Sa créature Gloire à lui Loin de là Allah est le plus haut Le très haut Et le majestueux Gloire à lui Alors regardez La première chose que Nous enseigne La sagesse de Loukman C'est que lorsque On veut exhorter quelqu'un Il faut d'abord S'approcher de lui Et comment on doit S'approcher de lui ? D'abord s'approcher de lui Avec l'affection Lui montrer qu'on l'aime Lui montrer qu'on est attaché à lui Lui montrer qu'on veut son bien Lui montrer qu'il est cher pour nous Loin s'adresse à son enfant En lui disant Son fils Oh mon très cher enfant Mon bien-aimé Ça, ça fait quoi ? Ça fait rapprocher L'enfant de son père Et son oreille est tendue Vers son père Quelle oreille ? L'oreille du cœur L'oreille de l'affection L'oreille de l'amour L'oreille de La proximité Que crée Loukman En s'adressant à son enfant De cette manière Puis aussi Dans la sagesse de Loukman Nous apprenons Que La première chose à combattre Par l'homme Contre lui-même C'est L'idolâtrie qui risque Ou qui est en lui L'être humain Risque fort d'être idolâtre Même le musulman Mais quelle idolâtrie Pour le musulman L'idolâtrie surtout Cachée Que le messager de Dieu A nommé L'idolâtrie cachée As-shir-kul-khafi Qui foule la terre Qui marche sur la terre D'une manière A ne pas entendre Les pas On ne l'entend pas On ne le sent pas Et ça nous arrive Sans qu'on se rende compte Parfois C'est en fait L'ostentation Et la vanité Il faut faire très attention Mon frère Ma soeur Allah azzawajal Surélève Les niveaux De qui il veut Par rapport à ce qu'il sait Sur eux Allah surélève Qui il veut Par bien sûr Ce qu'il sait Au sujet de son niveau Sur ce Je m'arrête Inch'Allah Je vous retrouve Juste après La pause Inch'Allah Très chers frères Très chers sœurs On s'était arrêté Au sujet De l'idolâtrie L'idolâtrie Est le contraire De quoi ? De l'unicité d'Allah Al-Tawheed Et en fait L'Ukman ici Il combat quelque chose Pour mettre en évidence Ce qui est Son contraire Il combat quelque chose Pour mettre en évidence Son concurrent Et le concurrent Qui est le contraire L'ennemi De l'idolâtrie C'est l'unicité d'Allah Gloire à lui Et donc L'Ukman Alayhisselam Mets en évidence La justice En étant monothéiste Et l'injustice En étant polythéiste La justice En adorant un Dieu unique Qui est Allah La ilaha illallah Et l'injustice Lorsqu'on adore Avec Allah D'autres divinités Qu'Allah Gloire à lui Nous en préserve Puis L'Ukman Par la suite Continue dans ses sagesses Et ses enseignements Et ses exhortations Dans le verset 14 Mon frère ma soeur Et suivez avec moi Dans vos Corans Il dit Nous avons Commandé à l'homme La bienfaisance Envers ses pères et mères Il y a des exégètes Parmi les ulamas de l'islam Qui ont dit que Ce verset là En fait C'est la parole C'est la parole d'Allah Ce n'est pas la parole De l'Ukman Les autres versets C'est la parole d'Allah Qui nous transmet Les enseignements De l'Ukman A.S. Et donc Allah A.S. C'est lui-même Qui a dit Nous avons commandé À l'homme La bienfaisance D'être bon Envers ses pères et mères Qui sont du nombre de six Le père Le grand-père paternel Et la grand-mère maternelle Ça fait trois La mère La grand-mère maternelle Et le grand-père maternel Ça fait six Ces six-là Sont nos pères et mères Envers qui nous devrions être bons Dans nos comportements Nous devrions les soutenir Dans leur vieillesse Nous devrions Et nous devons Les accompagner Dans leur vieillesse Jusqu'à ce que Leur vie prenne fin Il se peut que nous mourrons Avant eux Mais notre but C'est d'aller jusqu'au bout Avec eux Jusqu'à la fin de leur vie En les accompagnant En étant bien sûr À leur service Pendant cette période Comme ils étaient eux À notre service Lorsqu'on était faible Lorsqu'on était enfant Il dit ici aussi Sa maman L'a porté Peine sur peine Et son sevrage A eu lieu À deux ans C'est-à-dire que La maman Elle a porté l'enfant Dans son ventre Et ça c'est une peine Elle l'a mis Au monde Elle a accouché de lui Dans la douleur Et la souffrance Et puis après C'était le bonheur Et ça c'est une peine Peine sur peine Et encore une autre peine C'est qu'elle l'a porté Aussi dans ses bras Elle le porte encore Dans ses bras Avant le sevrage En l'allaitant Lorsqu'il a faim Elle le nourrit C'est elle qui le nourrit De son propre lait Il est lié à sa maman Et c'est pour ça Que le messager de Dieu Lorsqu'un compagnon Est venu le voir Il lui a dit Oh messager de Dieu Envers qui je dois être Le meilleur Dans le comportement Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a dit Ta maman Ta mère Il lui dit Et puis qui ? Il lui dit Ta mère On mouk Puis il dit Et après Il lui dit On mouk Trois fois Et après il lui dit Et qui encore ? Il lui dit Abouk ton père En quatrième lieu La maman certainement Par sa vocation De miséricorde Car elle porte en elle Ar-Rahma Avec Ar-Rahim Qui est la matrice Et qui est synonyme De la miséricorde d'Allah La maman aussi Par le fait Par le fait que En général Les mamans Quand elles ont Les femmes Quand elles ont Mis au monde Des bébés Elles s'occupent De leur bébé Elles restent à la maison Elles ne travaillent pas Elles ne gagnent pas De salaire Si ce n'est Si ce n'est le salaire De l'amour Qu'elle a Entre elle et son enfant Et aussi le salaire Qu'elle a auprès d'Allah Gloire à lui Et ça c'est même Pour eux Les femmes non musulmanes En général C'est comme ça Qu'elles se comportent Envers leur bébé Même Les animaux Les femelles Des animaux Elles se comportent De cette manière De miséricorde Avec l'aile de la miséricorde Par lequel elles portent Leur bébé Et donc La reconnaissance Envers Allah Azzawajal Devrait être aussi Une reconnaissance Envers Les créatures d'Allah Le messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui Qui veut Celui qui n'est pas reconnaissant Envers les gens N'est pas reconnaissant Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Mais la yashkouru al nas La yashkouru Allah Celui qui ne remercie pas les gens Ne remercie pas Allah Celui qui n'est pas Reconnaissant envers les gens N'est pas reconnaissant Envers Allah Et au verset 15 Allah Azzawajal Dit quoi Et si tous deux Te forcent A m'associer Ce dont tu n'as Aucune connaissance Si tes parents Ne sont pas croyants Ils te forcent Ils essayent De t'obliger Par quelconque moyen D'associer Allah Autre divinité Alors Il dit quoi Allah Azzawajal Alors Ne leur obéis pas C'est à dire Obéis leur Sois à l'obéissance De tes parents Lorsqu'ils t'invitent A l'obéissance d'Allah Lorsqu'ils t'invitent A ce que Allah agrée Par contre Ne leur obéis pas Lorsqu'ils t'invitent A ce qui est illicite Et à ce que Allah Azzawajal N'a pas N'a pas agréé Et surtout L'idolâtrie Et l'associationnisme Et la négation Aussi Il dit Mais reste avec eux Ici-bas De façon convenable Allah Azzawajal Il dit reste avec eux Ne te sépare pas d'eux Ne les mets pas Dans des maisons De retraite Ne les maltraite pas Ne les éloigne pas De toi Car eux Ils t'ont gardé Ils t'ont Élevé Ils t'ont porté Ils ont travaillé Très dur Pour que tu puisses Te nourrir Et surtout ton père Ils ont passé Des nuits blanches Quand tu es malade Et ta maman Elle veillait sur toi Elle s'empêchait De dormir Et de manger Pour te nourrir Et te permettre De dormir tranquillement Et sereinement Ils te portent Dans leur cœur Tu es toujours Leur enfant Leur petit Même si tu es adulte Même si tu es marié Et que tu as des enfants Tu es toujours Leur enfant Ils veillent toujours Sur toi Ils ont toujours Peur pour toi Ils ont toujours Pitié pour toi Tel tu dois Te comporter avec eux Convenablement Même s'ils ne sont pas musulmans Ils ont un seul statut Auprès d'Allah Et auprès de toi Donc C'est le statut de parent Puis il dit Il dit gloire à lui Et suis le sentier De celui Qui se tourne vers moi C'est à dire Que si tes parents Se tournent vers moi Suis leur sentier Celui de la foi Se tourner vers Allah La croyance La pratique culturelle L'obéissance à Allah La moralité Et le bon comportement Ainsi que tous ceux Qui se tournent vers Allah Azzawajal C'est ceux là Qui doivent être Tes guides Tes repères Et C'est ceux là Que tu dois suivre Le renseignement Et à leur tête Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et tous les prophètes Et messagers Allah dit Allah dit Vers moi Ensuite Et votre retour Certainement le retour Éminent Par la mort Et le retour Encore éminent Par Le jour de la résurrection Et la fin de ce monde Et donc Allah Azzawajal Termine ce verset En disant Et alors Je vous informe De ce que vous Avez fait Ce que vous faisiez Je vous informe Allah subhanahu wa ta'ala Est au courant De tout ce que Nous sommes Lorsque nous portons Un quelconque sentiment Envers nos parents Même si on ne le montre Pas par l'action Allah le sait Gloire à lui Même si les parents Voient de nous Qu'on n'est pas Convenablement Proche d'eux Alors que dans notre coeur C'est ce que nous voulons Être proche d'eux Allah Azzawajal Le mentionne Et le marque pour nous Marque pour nous Ce qu'il y a dans notre coeur Si les enfants Voient que leur Parfois font des différences Entre eux Préfèrent l'un aux autres Ou les uns à l'autre Ceci est souvent faux Et les parents font De leur possible Et si ça peut arriver Allah subhanahu wa ta'ala Comble les coeurs Allah gloire à lui Lorsque Il sait Subhanahu wa ta'ala Gloire à lui Que dans vos poitrines Il y a le bien Il va vous permettre Le pardon Et le retour à lui Gloire à lui C'est ce que cherche Chaque musulman Que Allah pardonne ses péchés Que Allah le rapproche de lui Alors soyons proches De nos parents Soyons à proximité De nos parents Ne délaissons pas Nos parents Ils font partie Intégrante de nous Parce que nous faisons aussi Partie intégrante d'eux Ils nous ont toujours considéré Leur chair Une part d'eux Alors considérons-nous Considérons-nous Considérons-les Nous-mêmes Comme notre chair Une partie de nous Car nous aussi Nous avons des enfants Ou nous aurons des enfants Et tel nous nous comportons Envers et vis-à-vis de nos parents De la même manière Que nos enfants Se comporteront Vis-à-vis de nous N'est-ce pas que le messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam a dit La récompense est équivaut à l'action Fais ce que tu veux Fais ce que tu veux Tu auras ce que tu mérites Fais ce que tu veux Tu auras ce que tu mérites Tel que tu y as fait aux autres On te fera Tel que tu te comportais Avec tes parents Tes enfants Se comportement Se comporteront Vis-à-vis de toi Allah Gloire à lui Continue ses sagesses Ses exhortations de l'Ukman Qui à la fois Exhorte son enfant Mais au même temps Exhorte son épouse Nous dit le messager de Dieu Salut et bénédiction sur lui Car le messager de Dieu Nous a parlé de l'Ukman Il nous a dit que l'Ukman Son épouse n'était pas croyante Et son enfant n'était pas encore croyant Alors qu'est-ce qu'il a fait L'Ukman Pour faire passer le message à son épouse Il est passé par son enfant En fait il s'adressait aussi à son épouse D'une manière indirecte En s'adressant à elle Et en lui parlant de quoi ? De ses sagesses Premièrement S'éloigner de l'idolâtrie Détester l'idolâtrie Et la mécréance Deuxièmement Face à l'idolâtrie Il y a l'unicité d'Allah Le tawhid L'aimer Troisièmement Être bon Vis-à-vis de ses pères et mères Grâce à cette foi A l'unicité de Dieu Sur ce je m'arrête Inch'Allah Cette foi Je vous laisse Sous l'aile de la miséricorde D'Allah Gloire à lui والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته